Bonjour, j'espère que tu vas bien. On va commencer la fiche, la séquence 103 de PicBee avec, dans les activités de haut de page, on va calculer des groupes de 2, de 5 et de 10. Et donc, si tu as besoin, tu peux prendre ton fichier à la page 101, pardon, 101, 131, je dis des bêtises, 131. Et là, tu as normalement ton tableau qui est rempli. Et donc, tu peux l'utiliser si tu penses ne pas savoir combien ça fait. Sinon, si tu penses que tu sais combien ça fait dans chaque case, eh bien, tu peux utiliser simplement l'écran où tu vois le tableau. Tu vois, je te le montre le tableau. Allez, on commence au brouillon. Combien y a-t-il de billes en tout dans 6 sacs de 10 billes ? Combien y a-t-il de billes dans 6 sacs de 10 billes ? Pour réfléchir, tu peux mettre en pause. Alors, 6 sacs de billes, c'est 6 groupes de 10. C'est donc dans la case I. Et ça fait 60. Comment je fais pour montrer ça ? Voilà. 60. Bravo si tu as dit 60. Maintenant, on calcule combien y a-t-il de biscuits dans 5 paquets de 10 biscuits ? Alors, 5 paquets de 10, c'est 5 groupes de 10. C'est la case H. Et donc, 5 groupes de 10, ça fait 50. Bravo si tu as dit 50. Combien y a-t-il d'images dans 6 paquets de 5 images ? Combien y a-t-il d'images dans 6 paquets de 5 images ? Alors, 6 x 5, c'est la case E. Et donc, pardon, c'est la case F. Et donc, dans la case F, il y a 30. Donc, si tu as trouvé 30, bravo. Combien y a-t-il d'euros dans 5 pièces de 2 euros ? Combien y a-t-il d'euros dans 5 pièces de 2 euros ? Alors, c'est la case B, où il y a 5 x 2, 5 groupes de 2. Et ça fait 10. Bravo si tu as écrit 10. Ou si tu as dit 10, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire. Combien y a-t-il de moufles dans 4 paires de moufles ? Combien y a-t-il de moufles dans 4 paires de moufles ? Tu te souviens, une paire, c'est un groupe de 2. Combien y a-t-il de moufles dans 4 paires de moufles ? Eh bien, 4 groupes de 2, c'est la case A. C'est 4 x 2. Et donc, 4 x 2, ça fait 8. Bravo si tu as dit 8. Combien y a-t-il de points dans 5D de 5 points ? Combien y a-t-il de points dans 5D de 5 points ? Alors, il faut imaginer 5 groupes de 5. C'est donc la case E. Et 5 x 5, ça fait 25. Bravo si tu as trouvé 25. Combien vais-je manger de carrés de chocolat ? Revoilà la gourmande. Si je mange 6 barres de 2 carrés. Oh là là, je crois que je vais avoir mal au ventre. Combien vais-je manger de carrés de chocolat ? Si je mange 6 barres de 2 carrés. Combien ça fait 6 barres de 2 carrés ? Alors, c'est la case C où on voit 6 groupes de 2. Et 6 x 2, ça fait 12. Bravo si tu as trouvé 12. Et pour terminer, avant de passer au fichier, combien y a-t-il de crayons dans cette boîte de 10 crayons ? Combien y a-t-il de crayons dans cette boîte de 10 crayons ? Alors là, ce n'est pas dans le tableau. Il faut imaginer les dizaines comme Pigbee. Cette dizaine, c'est 70. Je vais te l'écrire. Là, ah bah tiens, il écrit là. 70. Voilà. Et bien, maintenant, je te retrouve en haut de la page 133. Le temps que tu te prépares, tu mets la vidéo en pause. Voilà. Alors, dans la page 133, dans les petits ronds, c'est parti. Dans le rond violet, combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 10 euros ? Combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 10 euros ? Dans le vert, combien y a-t-il d'euros dans 6 billets de 5 euros ? Dans le rouge, combien y a-t-il d'euros dans 6 pièces de 2 euros ? Combien y a-t-il d'euros dans 6 pièces de 2 euros ? Dans le bleu, combien y a-t-il de sucettes dans 4 sachets de 5 sucettes ? Combien y a-t-il de sucettes dans 4 sachets de 5 sucettes ? Et pour terminer, dans le rose, combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 5 enfants ? Combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 5 enfants ? Voilà, c'est terminé pour la première partie. Je te retrouve dans une autre vidéo pour les nombres comme pic-bille. D'abord, tu vas regarder les nombres comme dd de 79 à 100. C'est la vidéo numéro 21. Et ensuite, on se retrouve pour une autre vidéo. A tout à l'heure ! A tout à l'heure !